Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une revue qui je pense sera un petit peu rapide de l'oracle 11.11, alors ça peut vous étonner parce que ça s'appelle oracle, il n'y a pas de carte, en fait il n'y a qu'un livre, ça m'a été envoyé par les éditions Exer et j'avoue ne pas avoir vu la sortie, donc c'est fait par Alana Furchild, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment son travail, j'ai beaucoup de choses d'Alana Furchild et en fait message transformateur de conscience, alors c'est plutôt pas mal, je l'ai déjà utilisé, je m'en suis servi avec les copines pour voir un petit peu son usage avant de vous le présenter, donc on va lire ce qu'il y a en quatrième de couverture, déchiffrer les codes et transformer votre conscience, bien plus qu'une simple succession de chiffres, 11.11 est un signe, oui mais c'est aussi beaucoup plus que cela, 11.11 est une vibration avec une fonction, une action et un but, elle est destinée à nous éveiller, à nous élever et à nous inspirer afin que nous ne considérions plus que comme des êtres terrestres, elle nous enseigne comment être spirituels, connectés et ouverts à tous les possibles, dans ce livre Alana Furchild vous invite à vous ouvrir à la fréquence 11.11 pour accéder à l'amour, au réconfort, à la sagesse et à la guidance de l'univers, chaque fois que vous aurez une question, centrez-vous dans votre coeur, ouvrez une page au hasard et découvrez la réponse de l'oracle, donc pour ceux qui pratiquent déjà la bibliomancie, vous savez le fait de prendre un livre, vous ouvrez une page au hasard, vous cliquez avec, vous cliquez, vous appuyez avec votre stylo par exemple et ça vous donne une phrase à interpréter, comme le message du jour, donc là c'est le même principe sauf que les messages sont déjà faits, donc vous allez avoir que signifient les chiffres 11.11, donc là on va vous expliquer, c'est aussi en rapport, vous pouvez voir la numérologie, votre chemin de vie, certains seront 11, certains seront 22, ça sera des chemins particuliers à emprunter, le 11 c'est le 1 plus 1 c'est 2, donc vous voyez il y a pas mal de calculs comme ça, alors on va vous dire comment l'utiliser et ensuite vous avez les messages en fait qui vont se présenter comme ceci, vous en avez beaucoup de messages, jusqu'à la fin on en a, 1111 forcément, 11.11 et donc en fait vous allez ouvrir ou en fonction des chiffres du moment qui vous plaisent, donc vous pouvez très bien choisir votre nombre et ouvrir et regarder votre message du jour ou essayer d'interpréter la réponse qui est assez difficile selon la question que vous allez poser, c'est un exercice qui peut être compliqué dans la réponse qui est apportée mais avec, juste en message du jour c'est assez intéressant puisqu'il y a quand même 1111 messages différents que vous pouvez avoir, donc après vous pouvez ouvrir au hasard et dire ben voilà je prendrai le message 3 de la page gauche et voir ce qui est ce qui l'amène, donc voyons si on ouvre au hasard et que je dis que je prends le 2 de la page droite, bon ben voilà la page droite il n'y a pas de 2, il n'y a que celui-là, j'ouvre maintenant mon coeur pour recevoir la bénédiction transformatrice de la grâce divine, voilà le message du jour et donc en fait vous allez avoir des messages comme ça tout le long à avoir dans ce livre, donc il y en a de plus en plus des livres oracles comme ça qui sortent et qui sont utilisés, c'est des messages sympathiques, on peut en lire d'autres par exemple ici si on regarde cette page on a j'ai le pouvoir intérieur et les ressources spirituelles nécessaires pour traverser toute difficulté avec grâce, un cycle important touche à sa fin et un nouveau jour se lève, je mets en oeuvre une stratégie des étapes pratiques et des plans flexibles pour ancrer mes idées créatives dans le monde, l'expression de ma créativité m'aide à découvrir mon but dans la vie ainsi que mon moi authentique, alors c'est assez marrant que j'ai ouvert là c'est assez marrant que j'ai ouvert cette page en fait puisque les 4 messages me parlent assez en ce moment du coup, puisque sans avoir une idée forcément d'expansion, mais je suis en train de peindre un oracle pour un usage on va dire dans le cercle privé ou familial, mais voilà et du coup c'est assez sympa puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire, il y a une mouche qui me tourne autour là, je sais pas ce qui est là, allez file ! bon je pense pas à me faire goûter d'une mouche mais on sait jamais ! donc voilà pour cette revue, c'était une revue rapide mais je voulais vous présenter ce livre parce que c'est assez original et puis les messages d'Alana Ferstein sont souvent très sympathiques donc voilà pour ce bouquin, vous allez le retrouver aux éditions Exergue, donc c'est la maison très daniel édition très daniel.fr, vous pouvez le commander chez votre libraire ou autre plateforme de vente de livres au prix de 23 euros donc voilà pour cette revue, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye !